Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours aussi fidèles et nombreux. On est ce 15 mai, non, 15 avril. 15 avril, mais ça se peut qu'au 15 mai, on soit encore en confinement. Donc, on est le 15 avril 2020, 9h53 du Québec. Heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux. J'espère que ça va bien pour tout le monde, que vous êtes tous, en mode zen, en train de profiter de l'instant unique qui nous est donné, de pouvoir se détacher de ce système vraiment, vraiment néfaste, industriello-capitalo-merdique dans lequel on était pris. On est enfin détaché de ça. Espérons qu'il s'écroule totalement pour que quelque chose d'autre renaisse de ces cendres-là. Pendant ce temps-là, il y a une histoire extraordinaire que je voulais vous partager. Je vous en avais parlé, mais je n'avais pas eu le temps, mais j'avais perdu le lien. Puis, je l'ai finalement retrouvé. C'est une histoire incroyable pour tous ceux comme vous et moi qui s'intéressent aux phénomènes extraterrestres et qui intéressent les humains depuis longtemps, dont il est mention aussi, puis je vais en reparler peut-être encore plus aujourd'hui, dans les textes anciens, on parle toujours de gens qui sont amenés vers le ciel, ramenés du ciel vers la terre, des visiteurs, des anges. Et ça, c'est dans toutes les cultures. Donc, il doit y avoir un fond à tout ça. Et probablement que nous sommes même le produit de cette intervention extraterrestre, l'apparition de l'humain. Pour des raisons d'études, de laboratoires, vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez imaginer. Peut-être qu'on est là à travailler pour eux de toutes sortes de façons sans s'en rendre complètement, sans être conscient, sans s'en rendre compte. Probablement qu'il y a des connexions avec nos élus qui sont là, probablement complices dans tout ça. Parce qu'il n'y a rien qui fait du sens dans ce qu'on vit. Et depuis des années, probablement qu'on est le fruit de cette intervention-là et qu'on vient nous visiter, nous étudier. Il y a combien de cas d'enlèvements aussi. qui ont été rapportés. Pas seulement maintenant, mais avant aussi. Et ça nous est annoncé dans les écritures anciennes, dans les anciens textes, qui vont revenir. Et on sent de plus en plus que probablement que ce retour-là est déjà fait. Entre vous et moi, si leur but, c'était de nous envahir, prendre contrôle de la planète directement, avec l'avancement de leur technologie, ça se ferait en criant ciseaux. Donc, leur but, c'est évidemment pas de prendre le contrôle de la planète, de venir se présenter et de nous diriger ouvertement. C'est pas ça, parce que ça pourrait se faire tellement facilement pour eux. Donc, il y a d'autres. Les buts sont différents. Donc, quels sont ces buts? Ça peut être l'étude. Ça peut être que nous, on travaille pour eux, d'une certaine façon, en extractant plein de produits dont ils ont besoin, qu'on voit disparaître. Écoutez, la Terre est vaste. On ne sait pas ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. L'océan a été cartographié à seulement 2 ou 3 %. L'Antarctique, l'Arctique, on n'a aucun accès à ça. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a seulement nos dirigeants haut-gradés et la plupart du temps de l'armée aussi, de très haut niveau, qui savent ce qui se passe dans l'Arctique et l'Antarctique. Et ça m'amène à ce fameux cas qui est extraordinaire. Et c'est le cas de Jeffrey Lash, Alan Lash, de 60 ans. Et son histoire, dans le fond, la connaissance de son histoire commence le 17 juillet 2015 à 5 heures. PM, on est à Los Angeles, quand il est découvert, ou quand on découvre, dans une camionnette, un corps en décomposition. Naturellement, il y a un branle-moi de combat, on amène le corps au centre médical et d'autopsie du coroner du comté de Los Angeles, naturellement, pour identifier ce corps. Et on arrive, finalement, à l'identifier, où là, on fait publier des informations et on réussit, et quelqu'un réussit à l'identifier, et c'est sa fiancée qui réussit à l'identifier. Le corps était dans un état de décomposition assez avancé, que même les empreintes digitales, qui sont habituellement les derniers tissus à se décomposer, n'ont jamais été capables d'être identifiés. On n'a jamais été capables de trouver ces empreintes digitales. C'est complètement hallucinant. Donc, ça a amené, finalement, l'identification de cet homme, Jeffrey Lash, 60 ans. Puis, on va aller lire le récit de cette histoire-là. Un homme mort de L.A., Jeffrey Lash, avec 1200 armes à feu. On a découvert, chez lui, 1200 armes à feu, des véhicules militaires, 230 000 $ en cash et des tonnes de munitions, 1200 armes à feu, des véhicules militaires, 230 000 $ en argent comptant et des tonnes de munitions. Et son... sa fiancée a déclaré aux autorités que son homme, Jeffrey Lash, prétendait être un hybride, un humain hybride extraterrestre. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend ces récits-là. Dans les récits d'enlèvement, les gens qui ont été enlevés et qui prétendent avoir été enlevés ont déclaré que quand ils ont été enlevés et qu'ils étaient dans ces endroits, que ce soit dans les vaisseaux ou sur une autre planète, avaient vu cette race d'hybrides humains. Et ça, c'est raconté dans plusieurs, plusieurs témoignages. Donc, c'est ce que nous disait, a dit la fiancée aux... aux autorités. Jeffrey Lash, l'homme que les officiers de la LAPD ont trouvé mort et en décomposition dans sa voiture, qui avait 1200 armes à feu chez lui et possédait un SUV amphibie. Toyota est un hybride humain, extraterrestre, selon sa fiancée, Catherine Nebron. Il a également travaillé comme agent d'infiltration pour des agences clandestines du gouvernement américain. La révélation bizarre de Nebron est intervenue le mercredi 22 juillet par le billet de son avocat, Arlan Braun, après que des agents du département de police de L.A. ont trouvé le corps de Lash vendredi, le 17 juillet. Le corps était en décomposition depuis environ deux semaines dans une voiture garée dans la rue, dans le quartier Pacifique Palissa de Los Angeles où Lash avait vécu avec Nebron. Des agents du LAPD ont fouillé le domicile de Lash le vendredi 17 juillet après qu'il était retrouvé mort dans sa voiture. On a récupéré des armes à feu et des munitions d'une valeur d'environ 5 millions de dollars. La cage d'armes comprenait 1200 armes à feu, carabines, fusils de chasse et armes de poing, environ 6,5 tonnes de munitions, des arcs et des flèches, des machettes et des couteaux et près de 230 000 dollars. En comptant, de nombreux pistolets ont été retrouvés. Encore dans des boîtes et avec des étiquettes de prix selon la LAPD confirmant la découverte de la cage d'armes lundi. La police a également trouvé plusieurs véhicules, certains modifiés pour être utilisés sur différents terrains et matriculés au nord de Lash. Les 14 véhicules comprenaient un SUV amphibie Toyota conçu pour conduire sous l'eau. Selon Brown, son client Nebron a déclaré que Lash lui avait dit qu'il avait été un agent secret pour plusieurs agences gouvernementales, clandestines, supérieures à la CIA. Brown a admis que l'histoire semblait folle, mais a confirmé que Nebron, qui était avec Lash depuis 17 ans, avait donné l'information et qu'il n'avait aucune raison de ne pas la croire. L'histoire elle-même semble totalement folle, mais comment expliquez-vous tout cela? Il n'y a aucune preuve qu'il était un trafiquant de drogue ou qu'il a volé ses armes ou qu'il avait une source criminelle de revenus. Pas de bien volé, tout ce que vous recherchez était sa possession et il lui appartenait. Le KTLE rapporte que Laura Vadbunker, la mère adoptive de Dawn Vadbunker, l'employée de Nebron, a déclaré que Dawn et son employeur Nebron pensaient que Lash était un hybride, homme extraterrestre envoyé sur Terre pour nous protéger. Selon Vadbunker, sa fille adoptive Dawn croyait que Lash était un sauveur extraterrestre, un agent secret mi-humain, mi-extraterrestre du gouvernement travaillant sur une mission top secrète pour sauver le monde. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que apparemment, le père de Jeffrey Lash, un scientifique, aurait été impliqué dans l'analyse de l'incident de Rosewell. Dans l'incident de Rosewell. Donc vraiment très, très, très intéressant comme histoire. Ça pose vraiment toutes sortes de questions. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment intriguant. Vraiment intriguant. regard. Et je vous laisse partager ça parce que c'est lui ici qu'on voit. Hein? Le cas curieux de Jeffrey Allen Lash. Jeffrey Lash a été trouvé mort dans son SUV près de Los Angeles où il avait des milliers d'armes à feu, des centaines de milliers de dollars en espèces et des quantités incroyables de munitions. Lash aurait eu du mal à respirer mais a refusé d'être transporté à l'hôpital et est décédé. la fiancée et au moins un ami était avec Lash dans le parking des Bristol-France à Santa Monica à Los Angeles. Lash a dit qu'il se sentait malade à déclarer l'avocat de la fiancée Arlen Brown au Los Angeles Time. Leur tentative pour le refroidir avec de la glace après avoir refusé de les laisser appeler le 911 n'a pas fonctionné et Lash est mort pendant que l'agence gouvernementale pour laquelle Lash travaillait a récupéré son corps. Ney Brown a juste laissé la voiture et le corps de Lash stationné au Palaisal Drive et a fait un voyage en Oregon. Elle a été choquée de revenir et de trouver son corps toujours là. Le Los Angeles Time a déclaré qu'il ne subsénait pas un acte criminel dans la mort de Lash selon le Los Angeles Time. On peut voir la quantité d'armes à feu qui a été trouvée ici. Le corps a été gravement décomposé car la police n'a été informée que deux semaines après sa mort. Lash souffrait cependant d'un cancer à un stade avancé selon la police de Los Angeles. Le gestionnaire immobilier de la maison précédente de Lash à Sunset Missa a déclaré au Palisadean Post que sa santé se détériorait au point qu'il pouvait à peine monter ou descendre des escaliers. Son locataire lui a suggéré il y a quatre mois de trouver un endroit plus accessible. L'avocat Denis Brown a déclaré que Lash a affirmé que son état était dû à des produits chimiques nocifs pour les nerfs auxquels il avait été exposé lors d'une mission à rapporter de l'Associated Press. Après la mort de Lash les femmes auraient déplacé le véhicule il aurait laissé le corps et se serait enfui en Oregon. Brown a déclaré que les deux l'avaient fait pour des raisons comprenant qu'ils pensaient que Lash était un hybride extraterrestre travaillant pour les agences de renseignement américaines. Donc vraiment vraiment hallucinant comme histoire. je ne sais pas ce que vous en pensez mais je voulais vous partager ça parce que je sais très bien qu'il y a un grand intérêt pour ce sujet-là et c'est dans des histoires comme celle-là qu'on trouve énormément énormément d'anomalies qui soulèvent beaucoup 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 de questions. Je vous reviens avec d'autres histoires encore aussi intéressantes sinon plus on va le faire un tour peut-être avec les pyramides les anciennes constructions qui selon cet expert n'ont jamais été construites par les Égyptiens que les Égyptiens les ont adoptées que ça remonte à bien plus longtemps et que ça prenait justement une technologie et une science bien plus avancées pour déplacer ces blocs les tailler de façon parfaite les orienter vers ces constellations qui étaient encore inconnues à l'époque. Je vous reviens. à la fin.